On va passer effectivement à la partie débat. Je vous invite à rallumer toutes vos caméras et vos micros. Et voilà, est-ce qu'il y a peut-être Emmanuel qui a une première réaction ? À ton micro, Emmanuel, tu n'as pas allumé le micro. Oui, merci Céline. Je ne pourrais même pas écouter votre réponse parce qu'il faut que je parte. C'est pour ça que j'ai levé la main en premier. Mais je regarderai ce que vous direz en vidéo. Alors, vous m'avez vraiment donné envie de travailler avec vous. Donc, j'espère qu'on en aura l'occasion. C'était super. J'ai quelques remarques. D'abord, c'est qui l'usager ? Première remarque, c'est qui ? Est-ce qu'un touriste du cinquième arrondissement ou du sixième arrondissement dans Paris, c'est un usager ? Oui. Mais comment on fait pour l'associer à un projet d'aménagement de Notre-Dame ? C'est quand même un peu compliqué. Mais pourquoi pas ? Deuxième question. Comment pallier les difficultés traditionnelles de la surreprésentation dans tout ce genre d'exercice ? Du mal blanc de plus de 60 ans, pardonnez-moi l'expression caricaturale. Mais c'est vrai qu'on le retrouve. Il y a un livre, je vais en reparler, formidable, formidable, de Frédéric Gilly, qui a été publié il y a deux ans, qui s'appelle La promesse démocratique, qui inventorie tout ça. L'école de Francfort inventorie tout ça. Toutes ces difficultés, c'est vraiment super. Et Céline les a parfaitement mises en avant. Troisièmement, est-ce que vous allez jusqu'à la co-réalisation dans certaines opérations ? C'est-à-dire que vous mettez les gens ensemble, non seulement pour… Vous avez très bien montré l'intensité, dans une slide, je ne sais plus laquelle, l'intensité des différents modes, informations. Mais est-ce que vous allez jusqu'à la co-réalisation ? Et puis, dernière question, vous avez dit, c'était formidable, c'est un élu qui a dit ça, la réunion publique a été apaisée. Et là, moi, je me pose la question, est-ce que c'est si important que ça, qu'une réunion publique soit apaisée ? Lisez le bouquin de Frédéric Gilly, qui en parle. Et donc, je ne suis pas certain que dans un projet urbain, il faille toujours chercher l'apaisement. Je pense que le conflit est aussi source de… On peut être en conflit et pas impoli. Mais le conflit est aussi source de démocratie, de dialogue, de partage, etc. Je voudrais, juste pour finir, et je vais vous quitter ensuite, vous citer une phrase d'un élu qui m'a dit un jour, vous savez, les habitants sont beaucoup moins conservateurs que nous, les élus, et nous, nous sommes beaucoup moins conservateurs que nos équipes qui travaillent dans nos collectivités. Je vous laisse. Merci, Céline, si vous pouvez répondre à la section. Oui, merci. Vous pouvez attendre parce qu'il y en a d'autres. Bon, dis donc, tu lances le débat et tu t'en vas, c'est pas très carré. Je lance le débat et je suis désolé. Je suis désolé, je… On va noter tes questions. On va faire un petit tour des mains levées avant de repasser la parole à Céline. À bientôt, et bravo. À bientôt, Emmanuel. Merci. Merci d'avoir été là. Donc, Chantal, tu voulais également réagir ? Je crois que je suis en deux. Je suis après Bruno. Mais bon, d'abord, bravo, Céline. Je suis très poli, je te laisse passer, Chantal. Merci. Oui, on évite la domination du mal blanc. Oui, oui, oui. Oui, bravo, Céline. Moi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup apprécié parce que, bon, d'abord, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu jusqu'à maintenant. C'est très intéressant. Enfin, vraiment, ton démonstration a été formidable. Mais moi, je me pose la question. Alors, je crois que tu avais mis ça en fin de tes questions. Est-ce que vraiment les gens sont mobilisés ? Parce qu'on a tellement de mal à mobiliser les gens que, voilà, moi, c'est la question que je me pose. Et d'autre part, est-ce que c'est quelque chose, je trouve que c'est vraiment une action tout à fait intéressante. et est-ce que c'est rentré dans les principes des maîtres d'ouvrage ? Je veux dire, est-ce que vous répondez à des appels d'offres de maîtres d'ouvrage ? Est-ce que c'est une action qui est vraiment, enfin, bon, une profession, parce que c'est ça, qui est reconnue à ce niveau-là ? Voilà. En tout cas, bravo, c'était très intéressant. Bruno ? Oui, alors moi, je vais joindre mes louanges à celles de Chantal, parce que l'expose était vraiment, alors, très bien présentée et très claire. Ça, c'est vraiment, enfin, félicitations à Céline. Pour ça, c'était franchement intéressant et, enfin, on a bien compris les choses, alors qu'on nous avait déjà parlé de maîtrise d'usage, pardon, c'était beaucoup moins clair. Donc, bravo et merci, Céline. Après, moi, j'ai plein de questions qui sont un peu dans les ordres, j'ai pris des notes au fur et à mesure de l'exposer. La première, et ça, ça me frappe depuis longtemps, notamment, tu as cité l'Almagard. Moi, j'ai été chef de projet sur l'Almagard pendant quatre ans, j'étais chez l'aménageur. Donc, je connais un peu la question et tu parles du citoyen habitant et on ne parle jamais, 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 et c'est un des problèmes qu'il y a eu à l'Almagard, d'ailleurs, du citoyen travailleur, d'accord ? C'est un quartier qui a été construit à côté de la Redoute. La Redoute, à l'époque, c'était le premier employeur de Roubaix, d'accord ? Et jamais, jamais, on n'a fait de se rencontrer les habitants de la Redoute, enfin, les travailleurs de la Redoute avec les habitants. Je veux dire, c'était vécu comme une opposition, enfin, donc, je ne sais pas, on ne sait pas. Et moi, il me semble que c'est très important, enfin, quand on fait la ville, je renvoie à, alors, pas quelqu'un de la SFU, mais à Tony Garnier, quoi, c'est quand même lui qui a dit, la ville, c'est aussi le travail, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que l'habitat ou les loisirs, enfin, bon. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, alors, ça rejoint un peu ce qu'on dit Emmanuel et Chantal, surtout, c'est comment mobiliser les gens et surtout, comment leur donner du temps pour faire ça ? Moi, je me suis toujours posé la question, les délégués syndicaux, ils ont des heures dans le mois, pour faire autre chose que leur boulot, leur boulot de travailleurs, pour faire leur boulot de syndicalistes. Et je me dis qu'après tout, pourquoi les gens n'ont pas du temps, quand il y a un projet sur un quartier, pour qu'on ne leur alloue pas du temps pris sur leur temps de travail, donc rémunéré, pour participer à travailler comme ça, puisque ça sert quand même, la vie des gens. Après, bon, ça, c'est une petite réflexion, c'est une vieille crampe que j'ai, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Je n'aime pas du tout les termes de co-construction, d'accord ? Et j'ai des raisons précises pour ça, mais je vais être trop long, donc je préfère celui de co-production. Après, alors, une question complètement annexe, quoi, c'est sur les, enfin, anecdotique plutôt, sur les moyens de, comment dirais-je, d'enquêter ou de reconnaître, de recueillir la vie des gens, etc. J'ai pensé, en t'écoutant, à un bouquin, un vieux bouquin, qui doit être des années 60, je crois, de Kevin Lynch, qui s'appelle « L'image de la cité », et où il donne des trucs pour faire parler les gens sur leur quartier. C'est assez rigolo, et il dit, il faut faire des photos, enfin, par exemple, il faut leur demander, pour aller d'un endroit à l'autre, comment on fait ? On joue quelqu'un qui est perdu dans le quartier. Et on voit ce que les gens citent, c'est-à-dire, s'ils disent, quand vous arrivez au feu rouge, vous tournez à droite, ou bien s'ils disent, vous allez voir un bâtiment qui est plus haut que les autres, et là, vous tournerez à droite. C'est assez intéressant pour voir comment les gens perçoivent leur quartier d'utiliser cette méthode. Enfin, il y a plein d'autres choses dans son bouquin, mais moi, je sais que j'ai utilisé pas mal des trucs comme ça, sur des photos les plus banales possibles, pour voir si les gens se repèrent, enfin, les repèrent dans le quartier, etc. Voilà. Après, comment dirais-je ? Oui, sur la maîtrise d'usage, moi, j'ai tendance à, parce que tu dis, il y a trois pôles, la maîtrise d'usage, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, moi, j'ai tendance à dire, la maîtrise d'usage, elle doit être associée, mais de près, à la maîtrise d'ouvrage, pour une raison simple, c'est que les futurs occupants des immeubles qui vont être construits, etc., c'est eux qui vont les payer, avec leurs impôts, avec leurs loyers, etc. Donc, ils sont partis de la maîtrise d'ouvrage. Ils ne sont pas du côté de la maîtrise d'œuvre, ils sont essentiellement du côté de la maîtrise d'ouvrage, pardon, et ils n'ont pas affaire de conception. La conception, c'est le problème des bureaux d'études et des architectes, d'accord ? Sinon, on les dépossède de leur responsabilité. En revanche, ce qu'ils ont affaire, c'est de la programmation, c'est-à-dire, et après, leur intervention, elle est de dire, mais attendez, ce que vous avez dessiné, c'est pas ce qu'on a demandé. Donc, c'est plutôt un travail de contrôle au moment de la conception qu'un travail de conception proprement dit. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est que derrière la maîtrise d'usage, il y a aussi, enfin, alors là, mais ça, c'est rarement abordé, c'est la question, j'ai envie de dire, de la maîtrise de la gestion, parce que l'Alma Gare, aujourd'hui, tout le monde veut le démolir, d'accord ? Pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas eu, derrière l'opération d'aménagement, la mise en place de moyens de gestion spécifiques, où il n'y en a eu, mais ils n'ont jamais pas duré bien longtemps, parce que ça a un coût, ça aussi. Et voilà. Alors, quand on peuple les choses, c'est un des problèmes, d'ailleurs, à rencontrer à la butte rouge, c'est qu'à un moment, quand les immeubles sont amortis, les loyers peuvent être baissés, et à ce moment-là, on met n'importe qui dedans. Donc, c'est vraiment une question importante, celle de la maîtrise de la gestion, mais c'est un peu en dehors du problème, mais je veux dire, c'est… Voilà. Ça fait beaucoup de choses, je suis désolé. Voilà, j'ai terminé. Céline, il y a une question qui est commune aux trois interventions, c'est le panel, en fait, représentatif des gens qu'on met dans les usagers. Est-ce que tu as une réponse à ça ? Oui, oui. Alors, en fait, tout dépend du projet. C'est-à-dire que si, effectivement, on est sur une ZAC avec des logements et des espaces publics, dans ces cas-là, on va consulter et rencontrer et écouter les habitants actuels, les futurs habitants, donc on tape les promoteurs immobiliers, etc., et puis pour avoir la connaissance des habitants qui vont aménager prochainement. Et puis, alors, comment avoir une représentativité, même de ces habitants, la plus juste ? Ça, c'est assez compliqué, parce qu'on ne peut pas les obliger à venir. Donc, ils sont invités, ils sont informés, ils viennent sur la base du volontariat. Alors, on organise des temps d'échange différents, à différents horaires, avec différents modules, différentes propositions. Ça peut être des balades, ça peut être des ateliers, ça peut être des… voilà, pour essayer d'attirer de manière différente. On fait également des choses le soir, en fin de journée, on fait des choses le mercredi après-midi, on fait des choses le samedi. Donc, là aussi, il faut utiliser ces temps « libres », entre guillemets, différents en fonction des populations qui sont ciblées. Et puis, par contre, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est qu'on va vers… Je parlais tout à l'heure d'aller vers, et ça, c'est vraiment très important d'aller… Moi, ça m'est arrivé de faire le pied de grue à la sortie des écoles pour pouvoir parler aux parents d'élèves et de faire un micro-trottoir. Voilà, ça m'arrive aussi de faire… de m'installer ma table, ma chaise. Enfin, il n'y a pas que moi, mais on installe des panneaux, des choses sur lesquelles les gens peuvent dessiner, à la sortie d'un métro, à la sortie de… pour pouvoir, en fait, que ceux qui souhaitent puissent dire un mot, puissent donner leur avis, ou en tous les cas… Voilà, mais c'est vrai que c'est très compliqué de mobiliser. Et puis, c'est vrai aussi qu'on est quand même sur-sollicité de manière générale. Mais quand il s'agit de réfléchir sur son quartier, la mobilisation, elle est quand même là, de la part des adultes, en tout cas. Ce qui est difficile, c'est les adolescents, et je vous le disais tout à l'heure, et les familles monoparentales aussi. Les adolescents, parce qu'ils ont autre chose à penser. Et les familles monoparentales, parce qu'en fait, elles ne disposent pas de temps. Donc là aussi, il faut organiser des systèmes de crèche, ou en tout cas de gardiennage pour les enfants, quand les enfants sont petits. Voilà, il y a vraiment toute une réflexion à avoir, une préparation de ces temps d'écoute, pour être sûr que la mobilisation, elle soit la plus représentative possible. Mais ça ne sera jamais parfait, ce n'est pas possible. Parce que c'est quand même très axé sur le volontariat. Et je me demandais, en fait, si, dans certaines façons, quand tu te rends compte que le panel n'est pas très représentatif, ça peut être étayé par ce que les géographes appellent plutôt des enquêtes urbaines, où là, en fait, tu choisis toi-même ton panel à l'avance, et puis après, tu t'organises pour aller interroger des gens déjà choisis pour être justement représentatifs. C'est sûrement un mélange un petit peu des deux. Oui, alors après, il faut avoir aussi le temps de pouvoir faire ce genre d'enquête. Et malheureusement, bien souvent, dans les projets où il y a de l'AMU, déjà, quand il y a de l'AMU, c'est bien, mais le temps est quand même très limité. Donc là aussi, c'est compliqué d'arriver à tout faire rentrer. Tout à fait. Et de dire qu'en fait, on fait ce qu'on peut. C'est vrai que quand on le peut, on utilise beaucoup les collectivités publiques et notamment les équipements publics, parce que là, on est sûr de toucher une certaine cible. Je pense notamment à des équipements sportifs, je pense notamment à des équipements scolaires, je pense notamment à des médiathèques, où là, par exemple, on peut aller à la rencontre d'un certain public. Et on sait qui sont les publics qui vont dans ces équipements-là. Et là, on peut aller recueillir leurs paroles directement, on gagne du temps. C'est vrai que se mettre dans la rue, bon, à la sortie du métro, pour moi, c'est plus de la com' que véritablement un travail de dentelle dont je parlais tout à l'heure. Bon, voilà. Mais on peut dire qu'on était à la sortie du métro. Quoi ? Vous ne nous avez pas vu ? On était à la sortie du métro. Oui, d'accord. Mais bon, ça n'en fait pas pour autant une référence. Charles, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, alors, par définition, on ne pourra pas avoir de réponse pour toutes les questions qu'on pose. Donc, c'est une façon d'évoquer les sujets. Donc, je ne dis pas que mes questions effacent tout l'intérêt de tout ce qui vient d'être dit. Moi, je voudrais aborder un autre sujet, c'est l'issue des choses. On vient d'avoir une illustration, ce n'est pas référence à mon expérience, à moi-là. On vient d'avoir une illustration absolument catastrophique dans deux expériences successives. D'une part, la façon dont on a traité les Gilets jaunes avec un président de la République qui va questionner des gens, il fait 500 réunions et il n'y a jamais ni de compte-rendu, ni de décision, ni rien, ni rien, ni rien. Et deuxièmement, la commission de débat public, je ne sais pas si elle s'est appelée comme ça, qui a une immense ambiguïté parce que chacun croyait qu'il suffisait de dire quelque chose et ça allait être appliqué par le gouvernement, au moins par ceux qui étaient en charge d'eux. Donc, on doit tirer absolument une expérience de ces deux cas et il est facile, donc, d'en prendre argument pour en parler à nos interlocuteurs puisque, par définition, ils viennent de vivre ça au cours des cinq dernières années. Et donc, j'aborde les deux sujets que je vais aborder. Premièrement, il faut une règle du jeu. Et cette règle du jeu, la grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas entre qui et qui. On ne sait pas qui doit les signer, quand, quels sont les... Bien sûr, les signataires, et ensuite, quels sont le garant du respect de cette règle du jeu. Par définition, nous, professionnels, on ne peut jamais être garant de ces choses-là. Donc, il me semble qu'il serait intéressant que votre association, celle dont tu as parlé tout à l'heure, l'association, excuse-moi si j'ai une mal écrite, mais l'association de la maîtrise d'usage, je ne sais pas comment vous vous appelez, que vous produisiez un embryon de chartes qui, par défaut, serait ce qui réglerait la base même de toutes les grandes ambiguïtés. Et en particulier, l'une des grandes ambiguïtés, c'est la non-permanence des individus. Autant dire qu'effectivement, il y aura toujours des usagers, il y aura toujours des habitants, il y aura toujours des professionnels, il y aura toujours des gens, enfin, pas toujours, mais des gens qui travailleront à la redoute, etc., etc. Mais individuellement, ce ne seront pas les mêmes personnes. Comme on ne veut pas institutionnaliser tout ça, sinon ça se casse la figure, on ne peut pas dire qu'il faut que ce soit les présidents, syndicats et compagnie. Donc, là, il y a une question, il faut donc aborder ce sujet pour que tout le monde en soit averti, alerté, et que ça ne surprenne pas. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est l'évaluation intermédiaire. Je crois que toutes les opérations longues et, à mon avis, est longue une opération qui dure plus de trois ans, parce que, pour la mémoire des gens, trois ans, c'est déjà immense. Leurs enfants, tout d'un coup, seront passés dans une autre école, eux, ils auront perdu leur emploi, ils auront dû faire plus d'entre-temps, etc. Les conseillers de municipal auront peut-être changé, les compagnies. Donc, il faut installer une évaluation régulière obligatoire. Et pour qu'elle soit obligatoire, pour qu'elle soit régulière, il faut qu'elle soit contractuelle quelque part. Et donc, il faut qu'elle soit chez le maître d'ouvrage. Et à ce moment-là, il faut savoir avec qui le maître d'ouvrage s'engage à la mettre en œuvre, qui va la payer, et qui va être l'évaluateur. Et il faut que l'évaluateur soit fixé dès le début pour que ce ne soit pas une évaluation conjoncturelle. Souvenez-vous des études d'impact qui ont tout de suite été suspectées parce qu'on a trouvé facile de dire que c'était à celui qui fait l'opération de payer l'étude d'impact. Donc, voilà les deux grandes choses que je voulais dire. Les règles du jeu, il faut une charte, et l'évaluation, il faut militer pour qu'elle soit obligatoire. Et je termine sur cette évaluation pour dire qu'il faut fixer ce qui est évaluable, ou tout au moins, ce qu'on accepte d'évaluer et ce qu'on accepte de ne pas d'évaluer. Je tourne vers ce que disait Bruno Ferracci, la responsabilité des professionnels. La responsabilité des professionnels, elle est écrite dans la loi pour ce qui est mesurable. La responsabilité des professionnels, elle est écrite dans la culture pour ce qui n'est pas mesurable. Mais, malgré tout, il faut qu'il y ait une responsabilité relative. Et pour ça, c'est le troisième point. Je m'arrête là. C'est qui consigne ce qui aura été le résultat des démarches les unes après les autres. qui a cette responsabilité qui est considérée comme étant neutre. Et est-ce qu'on peut être neutre en étant par définition les animateurs ? Or, c'est tout le problème de l'urbanisme dans la rédaction des documents d'urbanisme, c'est qu'en fait on est animateur et ensuite on rédige. Et donc, on est par définition acteur. Et en plus, comme généralement on est payé pour ça, on a quelques plus problèmes de l'entrepreneur. Voilà mes trois sujets. Oui. Alors, est-ce que je peux… Bon, non, Bruno, encore une question peut-être ou un complément par rapport à ce que vient de dire. Ça va être trop long, donc vas-y, réponds. Et puis, moi aussi. Vas-y. Bon. Alors, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Effectivement, sur la charte d'organisation ou la charte sur les règles du jeu à laquelle faisait référence Charles, je pense que c'est quelque chose d'intéressant sous réserve que ça laisse un maximum quand même de souplesse dans la mise en place des démarches de maîtrise d'usage parce qu'il faut vraiment s'adapter au contexte et à l'environnement dans lequel on est et puis voir aussi que, là, je réponds en partie à une question de Chantal, il faut voir aussi que, finalement, la maîtrise d'ouvrage, elle implique à minima les démarches d'assistance à maîtrise d'usage aujourd'hui quand même. Ce n'est pas quelque chose qui est largement déployé. C'est dans les appels d'offres auxquels je réponds, on entend beaucoup parler, enfin, je vois beaucoup consultation, concertation et même ces termes-là, il faut vraiment les prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait pas jusqu'où est-ce que le maître d'ouvrage veut aller quand il parle de concertation. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que c'est principalement en phase c'est de l'avant-projet. Point. Donc on fait, on n'est même pas en pré-programmation, on est juste vraiment au tout, 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 tout début pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses à déminer. C'est surtout ça. Et voilà. Et après, c'est terminé, on n'entend plus parler de l'usager et on ne le voit plus. Donc il faut aussi, par rapport à la maîtrise d'ouvrage, je crois que, moi je dis souvent que je prends un peu mon bâton de pèlerin pour expliquer ce qu'est l'assistance à maîtrise d'usage. Ce n'est pas du tout pour aller embêter la maîtrise d'ouvrage et encore moins les équipes de maîtrise d'œuvre. Mais c'est vraiment quelque chose qui est censé faciliter les choses. Mais sous réserve qu'on en prenne quand même un minimum de temps. Donc là aussi, quand Bruno parlait tout à l'heure de comment donner du temps usagé pour faire ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors des fins de journée et des week-ends, c'est compliqué parce que, effectivement, les usagers, quels qu'ils soient, travailleurs, habitants, enfants, ados, adulte-retraités, etc. Et ce qui serait dommage, c'est de se retrouver dans des ateliers avec uniquement le mâle blanc retraité qui va être surreprésenté. Ça m'est arrivé. Bon, et ça, c'est vrai que là, il y a un problème. Il faut se poser des questions et se dire c'est bien de l'avoir, mais il ne faudrait pas avoir que lui. Il y a d'autres usagers aussi. Et comment arriver à toucher ces usagers ? Alors, on utilise aussi les plateformes participatives, on utilise aussi Internet, mais bon, ça aussi, c'est pareil, ça a ses limites. Tout Internet, ce n'est pas possible. il faut aussi voir les gens, il faut aussi qu'ils discutent entre eux et il faut aussi mixer les profils d'usagers. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi de mixer des actifs, des retraités, des ados et ils discutent ensemble. Et ils voient que les besoins ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes et pourtant, au final, ils repartent de l'atelier en disant c'était super intéressant, j'ai appris des choses et puis tiens, j'ai rencontré un tel, je ne connaissais pas, il habite juste à côté de chez moi, on va peut-être se revoir. Ça crée du lien et ça, c'est vraiment un aspect aussi très positif de ce type de démarche. Très bien, vas-y Bruno, après moi, je voudrais faire une petite réflexion sur le rôle que pourrait jouer la SFU. Oui, vas-y. Juste deux points. Le premier, c'est, je rejoins complètement Charles, mais à 100% sur la question de l'évaluation intermédiaire. On ne sait faire que des évaluations à posteriori qui sont sans doute intéressantes, mais le problème, effectivement, il est au fur et à mesure qu'on avance de vérifier où on en est par rapport aux objectifs de départ, est-ce qu'ils sont toujours bons, etc. Moi, c'est capital et c'est vraiment un gros défaut des opérations d'urbanisme et je pense que c'est même à limite, il faudrait peut-être une réglementation qui impose, comme on impose les études d'impact, cette espèce d'évaluation intermédiaire, alors à quel rythme, comment, etc. C'est à réfléchir, mais c'est indispensable à mon avis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'histoire de la représentativité. Moi, encore une fois, j'insiste, il faut impérativement que les gens aient du temps et donc de l'argent, le temps, c'est de l'argent, pour pouvoir les mobiliser. C'est pareil, il faut instituer des choses réglementairement pour que… Mais après, on n'aura jamais, quel que soit le niveau de concertation ou la persuasion des gens qui font de la maîtrise d'usage, etc., on n'aura jamais une représentativité complète parce qu'il y a des gens où on a beau dire qu'on a beau faire, ils ne s'intéressent pas forcément à l'opération ou ils ne s'intéressent à l'opération et pas à tout. Et la représentativité, je ne dis plus rien, mais c'est les élus. D'accord ? Ils ont été élus. Ils ne sont pas toujours très au point, on est d'accord. Mais bon, c'est tout. Ils ont un mandat d'élu et donc, à un moment, quand il faut décider, c'est eux. En revanche… Non, 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 non. Pas toujours. Pas toujours, pas toujours. Pas toujours, mais bon. Parce que… Attends, je finis. Je ne relève pas d'eux. Je finis et puis tu… Bon. En revanche, ce qu'on disait à l'ALMA, je suis désolé, c'est là que j'ai vraiment appris tout ce que j'ai appris sur la concertation. Et d'ailleurs, on ne parlait pas de concertation, on parlait de maîtrise d'ouvrage collective. Parce que c'était vraiment ça, c'était d'impliquer les habitants dans la maîtrise d'ouvrage et effectivement dans le processus de décision. À un moment, il faut quand même… Et ce qu'on disait, mais finalement, la question de la concertation, c'est un peu comme le bus urbain. Il y a des gens qui font tout le trajet, il y a des gens qui montent au début puis ils descendent parce qu'ils sont arrivés là où ils voulaient arriver, ça leur suffit. Et il y en a d'autres, ils arrivent plutôt sur la fin, d'accord ? Donc, le problème, c'est que le bus, il soit là, qu'il est toujours un chauffeur, que le chauffeur, il soit compétent et qu'il soit accueillant. Voilà. Et puis les gens, ils viendront, ils ne viendront pas, ils viendront tout le temps, encore une fois, mais à partir du moment où on leur a donné les moyens de monter dans le bus, voilà, c'est bon, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher tout le temps à avoir la représentativité absolue. Enfin, je veux dire, c'est un bourrin, on n'y arrive pas. Et à un moment, il faut quand même qu'il y en ait un qui décide, a priori c'est l'élu ou c'est le payeur, en tout cas. Voilà. J'ai fini. Vas-y, à toi Charles. Oui, vas-y Charles, après je voudrais réagir aussi. Oui, je voudrais dire, il y a un acte qui est bien maîtrisé, qui est l'acte de construire. L'acte de construire, comme il est bien maîtrisé depuis très très longtemps, ces sujets ont été avancés. Et il est vrai que jusqu'à peu de temps, c'était l'architecte qui était le garant, en fait. Il était le garant, il livrait son truc, il mettait même son nom sur la façade et compagnie. Donc, l'urbaniste pourrait dire je peux faire ça. Parce que si j'en ai ça, à l'élu, par définition, ça devient polémique, etc. Mais il se trouve que l'architecte ne peut plus depuis 20 à 30 ans parce que la société est devenue beaucoup plus complexe. Donc là, la question reste pendante et comme a répondu Céline, à mon avis, il n'y a pas de règle générale. Dans un coin, ça va être le bistrottier du coin qui va être le garant parce qu'il va dire moi j'organise ça dans trois ans, faites-moi pour faire, je le ferai. Ou ça sera la compagnie de théâtre qui va suivre l'opération et qui va en faire un spectacle vivant, enfin, je n'en sais rien. Mais par contre, il faut que le sujet soit posé. Qui est garant ? Justement, ça rejoint un peu ma réaction qui est plutôt une proposition générale au titre de la SFU, c'est qu'on voit que finalement, cette assistance à maîtrise d'usage, elle a beaucoup de valeur, mais que c'est une valeur qui n'est pas encore partagée par tout le monde et souvent par les maîtrises d'ouvrage. Parce que, bon, Céline ne l'a pas dit, mais je pense que c'est des missions qui sont quand même largement peu rémunérées par rapport au temps qu'on peut y passer et en plus, c'est du temps qui est toujours le soir et le week-end, comme tu l'as dit, donc voilà, ce n'est pas facile. Et puis après, tu as dit à la fin également, Céline, la proposition peut-être d'avoir des opérations qui sont un peu estampillées comme ayant respecté la maîtrise d'usage. Et puis, par ailleurs, on connaît bien quand même chacun d'entre nous un petit bout, mais l'évaluation intermédiaire, c'est un truc qui est déjà profondément très bien théorisé dans tous les processus de management qui sont normés, ISO et compagnie. Je veux dire, n'importe quelle entreprise maintenant se fait auditer pour avoir ces normes et c'est toujours des évaluations intermédiaires. Donc, quelque part, il y a des ingrédients un peu partout à droite à gauche pour construire finalement cette, je ne sais pas comment, cette charte ou cette qualité qui permettrait de dire, voilà, ce projet, il a un espèce de tampon, il a un espèce de label comme ayant respecté l'assistance à maîtrise d'usage. Donc, je ne sais pas si l'ANU veut travailler sur ce sujet-là, mais moi, je fais une proposition au titre de la SFU, c'est qu'on pourrait imaginer qu'on passe deux, trois visios à essayer en tout cas de faire le sommaire en relisant également aussi ce qui existe déjà sur le bâtiment qui doit être déjà très riche et en essayant de le relayer à des problématiques urbaines pour voir si on peut arriver à proposer quelque chose finalement parce que moi, je pense qu'on ne peut pas laisser le sujet en l'état actuel avec des... Tu ne l'as pas dit, Céline, mais la commande publique de tes missions, elle est isolée, elle n'est pas ni dans une mission de maîtrise d'œuvre ni dans une mission de maîtrise d'ouvrage. Moi, j'ai des exemples de mon côté de missions de maîtrise d'œuvre dans laquelle on intègre l'assistance à maîtrise d'usage mais qui, par définition, est mal faite parce que ce n'est pas du tout les mêmes métiers et encore une fois, les budgets, du coup, quand ils sont noyés, ils sont ridicules. Donc, il y a aussi un sujet quand même économique derrière de comment est-ce qu'on contractualise une AMU pour à la fin avoir quel résultat et puis, comme tu dis, Charles, un résultat assumé par qui et qui se donne quel moyen. C'est vraiment la chaîne qu'il faut qu'on arrive à théoriser. Voilà, et je passe la parole à Dominique qui voulait rebondir. Le micro, Dominique, on ne vous entend pas. Merci beaucoup, Céline, pour la présentation. C'était très intéressant et pour les questions aussi, le débat. Moi, je me permets d'intervenir parce que je fais de l'AMO qualité environnementale et de l'AMU et donc, je participe à une formation, je collabore à une formation sur les usagers au cœur des projets pour le CNFPT, mais pour le bâtiment. Donc, sachez que des maîtres d'ouvrage, on a fait la première je travaille avec Céline, avec Dorian Lidvine que vous devez connaître et on a monté cette formation pour l'INET de Montpellier. On a fait une formation un peu test et elle va être reproduite. Donc là, c'est vraiment des maîtresses d'ouvrage public, donc c'est intéressant et effectivement, c'est bâtiment. Donc l'aménagement, ça demande aussi, je pense, une formation pour les gens qui commandent les aménagements parce que c'est eux, ça démarre du maître d'ouvrage effectivement et c'est plus facile de le faire sur le bâtiment parce que le temps du projet est beaucoup plus court aussi. Le temps de l'aménagement, vous avez parlé de mémoire, d'évaluation, alors il y a des démarches, vous connaissez peut-être, vous êtes basé où ? à Paris, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, à Paris, vous avez le quartier durable francilien, QDF, et chez moi, c'est QDO, quartier durable Occitanie, et où on a des démarches comme ça, de maîtrise d'usage dans le processus qui sont intégrées dans une grille, donc la démarche, elle est vraiment effective et elle est évaluée à travers des commissions, donc ça fait partie d'une des thématiques en tout cas qui est évaluée dans la démarche, donc c'est vrai que pour l'aménagement, il y a encore pas mal de choses à inventer, je pense, et d'où l'intérêt de ce débat, enfin moi, je ne suis pas du tout au SFU, je travaille aussi, je suis accompagnatrice QDO et BDO, je forme beaucoup au CNFPT, et je trouve que c'est un sujet dans l'aménagement parce que ça commence par l'aménagement, le bâtiment, vous le savez tous, donc ça me paraît important de ce qu'on fait. Voilà. Mais sachez que vous pouvez devenir SFU très facilement. Je ne me suis jamais plus occupée de comment ça marchait, mais... Ah, c'est très simple, vous allez sur un site internet, ça prend, allez, une demi-heure. Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'activités associatives par ailleurs, justement, sur ces sujets, et alors c'est difficile d'aller partout, mais en tout cas, tout m'intéresse, c'est ça le problème. Eh ben oui. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant de partager justement votre expérience de cette évaluation des démarches d'AMU à l'échelle bâtimentaire et voir comment est-ce que ça peut être intégré dans le cadre de... ou en tout cas, voir comment est-ce que on peut s'en inspirer pour... à l'échelle de projet urbain. C'est vrai que... On l'a eu fait avec Dorian sur un aménagement d'une commune, c'est intéressant, mais enfin, ce que vous abordez, de toute façon, on a toujours ce problème de... C'est très chronophage et de missions sous-payées, donc au bout d'un moment, c'est du bénévolat, alors c'est... On peut être passionné, mais c'est un gros problème, ça. Parce que c'est passionnant, mais c'est très chronophage, quoi. C'est pour ça qu'il faut contractualiser, parce que quand on contractualise, par définition, il y a... L'occasion est donnée de se poser la question de qui paye, quel est le délai, etc. Voilà. C'est pour ça que la contractualisation a multiples avantages. On passe devant le conseil municipal si c'est le conseil municipal. Voilà. Chantal, et puis après, on laissera le coup de la fin à Céline. Oui, on va simplement relever aussi l'invitation de Laurent à venir nous rejoindre à la SFU, qui est un organisme qui a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'adhérents aussi. Voilà. Je pense que... Et vous voyez qu'on a toujours des débats intéressants et on peut travailler ensemble et ce... Je vais y réfléchir. Mais pas seulement... Je ne peux pas vous dire oui tout de suite. Moi, je peux vous envoyer, je peux vous écrire. C'est ce que je fais en général. Oui, Chantal, elle va vous expliquer tout ça de près. Bon, écoutez, il est 19h30, on va laisser le... On a tellement de choses à lire, mais on a fait un grand tour quand même. Merci à vous. Céline, non, mais je voulais quand même t'entendre pour le mot de la fin. Oui. Et puis ensuite, je vous dirai comment on va mettre tout ça sur la chaîne YouTube. Vas-y, Céline. OK. Alors, le mot de la fin, je voulais répondre à une question qui était sur les réunions publiques où il était évoqué tout à l'heure que le conflit pouvait être source de démocratie. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais le conflit, ça dépend jusqu'où on va dans le conflit parce que parfois, aujourd'hui, on arrive aux mains et ça peut très, très vite dérivés. Et là, il s'agit vraiment en tant qu'animateur de se positionner de manière très neutre, la plus neutre possible et de ramener un peu tout le monde à la raison et de faire en sorte que tout le monde arrive à travailler ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les maires et surtout dans les petites communes sont souvent confrontés à des habitants parfois virulents et extrêmes et parfois même violents sur certains projets. Donc, quand vous arrivez là-dedans, oui, démocratie, oui, mais essayez quand même d'arriver à discuter. et c'est aussi tout l'intérêt de faire intervenir quelqu'un qui n'a pas… qui est neutre. Voilà. Et ça, je pense que c'est important dans certains projets parce que ça peut être générateur de conflits assez durs. Pierre Le Meunier qui était l'initiateur du projet de réhabilitation, enfin non, de requalification vers du quartier de l'Almagard, avait une formule, il disait dans les réunions publiques comme ça, quand il y avait des réunions de concertation, il disait « Vous avez tous des intérêts divergents, on va essayer de faire qu'ils ne soient pas contradictoires. » Oui. C'est ça. Il y a tout le côté dont c'est lié à parler de l'heure, tout le côté éducatif. Il faut effectivement amener les gens à être à peu près au même niveau de compréhension des enjeux et des marges de manœuvre. On n'a pas employé ce mot de marge de manœuvre. Il faut aussi que les gens se rendent compte qu'il y a des marges de manœuvre et il faut que les acteurs directs soient capables de dire qu'il y a des marges de manœuvre. Aujourd'hui, les promoteurs viennent avec leur projet et les architectes aussi le défendent, etc. Et il faut faire très attention à l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle va faire en sorte que demain, n'importe quel président d'association un peu malin, il va vous faire un contre-projet en 15 jours. Et lui, il aura le temps et les moyens de le diffuser partout. Donc, tout ça devient très utile. Écoutez, en tous les cas, moi, je suis preneuse d'un prochain rendez-vous de la SFU sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'urbanisme et sur… Alors ça, là, je suis vraiment très, très, très intéressée. C'est noté et Bruno, le directeur des programmes de nos rendez-vous, a également noté. Ce qui permet de dire qu'on vous attend tous donc le 22 octobre à 18h, n'est-ce pas Chantal ? Oui. Nous traiterons de la ville du quart d'heure. De la ville du quart d'heure et du territoire de la demi-heure. J'ai lu ça hier, donc bon… C'est parfait. Non, en tout cas, la ville du quart d'heure. Et donc Chantal, dès que ton interlocuteur est prêt, là, il nous envoie 10 lignes et photos. Je l'ai relancé et c'est en train d'arriver. Merci beaucoup, en tout cas. Lui, il sera le dernier rendez-vous de l'année le 21 novembre et c'est… Alors là, ça peut se donner lieu à débat aussi. C'est le paysage… Oui. Démarche de projet. Oui. Super. Absolument pas d'accord, mais ça vaut le coup de redébat. Très bien. Tu parles de paysage social ou de paysage naturel ou de paysage physique ou de l'architecture ? Tu parles de quoi ? Non, le paysage naturel. Ce n'est pas moi qui en parle, c'est Sébastien Georgis qui est d'accord. Il s'agit du conseil de l'État. Voilà donc le programme de la fin de l'année sur ces rendez-vous qui auront été assez riches cette année. Donc, pour Dominique et Mariana, qu'on n'a pas entendu, mais bienvenue Mariana. Sachez que, donc, tout ce qu'on vient de se raconter, c'est enregistré. On va mettre ça sur notre chaîne YouTube d'ici une dizaine de jours. et si vous allez sur notre site internet qui est www.urbaniste.com, vous allez trouver à la fois toute la liste des rendez-vous et le lien vers notre chaîne YouTube où il y a aujourd'hui une trentaine de rendez-vous qui traitent donc des multiples sujets de l'urbanisme. Et puis, vous trouvez aussi le bulletin d'adhésion si vous voulez nous rejoindre, bien évidemment. Et puis, plein d'informations sur la SFU. Voilà, donc je remercie encore à nouveau Céline pour ce super rendez-vous. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. A très vite. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.